Bonjour, bonjour et bienvenue pour votre carte qui s'élève tôt, pour vous. On va connaître votre carte, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui, en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On mélange et je coupe. Et nous avons la sagesse, sublime carte que j'aime beaucoup dans l'oracle de lotus, je la trouve vraiment très jolie, vous allez voir, c'est un tableau, une peinture, une peinture de maître, avec tous ces lotus et cette bienveillance que vous ressentez déjà dans cette carte. Numéro 54 nous parle du 9. Alors le 9 en numérologie, ça nous parle de la fin, de la fin d'une réalisation, vous allez peut-être terminer quelque chose, un cycle qui se termine. Alors, comme vous le voyez, la sagesse c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas toujours dans les livres, puisque nous la trouvons dans l'expérience de vie, bien évidemment, nous la trouvons dans ce que nous avons à faire dans les épreuves, à comprendre dans les épreuves de vie, à chacun, chacun, et avec nos différences. Alors le 9 aussi, puisque ça me fait penser encore au 9, c'est l'aboutissement d'un parcours. Vous avez peut-être fini un stage, une formation, une école, vous avez peut-être fini un parcours de vie difficile, on va dire, où vous passez à autre chose, dans une maturité en tout cas. C'est une carte qui est très, qui est en résonance en tout cas avec la force et la joie. Il y a un équilibre qui s'installe, et un équilibre qui stabilisera tout le monde aussi, pour aujourd'hui. Il y a aussi dans cette carte des qualités d'amour qu'on peut ressentir. Vous allez sûrement montrer vos sentiments à une personne, dans la sincérité, où une personne va vous montrer ses sentiments, et vous allez vraiment voir que c'est sincère. Il y a un détachement aussi, par rapport à la réalité, qui peut s'exprimer dans cette carte, pour dire, prendre du recul sur une situation difficile, pour mieux comprendre et voir ce qui se passe. Alors, c'est une carte d'émotion, bien évidemment, avec le lotus, et l'eau, le signe d'eau derrière, le lotus pousse dans l'eau, donc il y a, enfin, le signe d'eau. L'eau est lié aux émotions. Il y a le plan mental et aussi le plan spirituel qui vit en équilibre dans les trois éléments, avec la fleur, la terre et l'eau. Donc, cette carte nous parle d'expression par rapport à la sagesse et à l'harmonie. Elle exprime vraiment la sagesse, qui arrive en vous, qui se révèle, et qui n'est pas détruite en tout cas, qui pousse en vous, grandit en vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses pour aujourd'hui avec cette sagesse. Faites-en bon usage. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada